Il existe de nombreux matériels pour la plantation de peupliers. Chacun a ses avantages et ses limites. Pour se donner les meilleures chances de réussite de la plantation, le matériel utilisé doit être en adéquation avec la nature du sol et la façon dont le sol a pu être préparé. Deux éléments sont à prendre en compte. Le risque de lissage du trou de plantation. Un trou aux parois lissées représentera une difficulté majeure pour les jeunes racines, tandis que des parois meubles faciliteront au contraire la reprise du plan grâce à une bonne croissance racinaire. Le calage du plan, dont nous parlons dans un autre tutoriel, qui sera facilité par un sol meuble. Et on rappelle qu'il faut viser un trou d'au moins un mètre de profondeur. L'intérêt de cette mèche, c'est de pouvoir préparer, quand on perce, de faire du guéret autour pour le peuplier. C'est-à-dire qu'on a une mèche qui fait environ 15 cm. Donc forcément, quand elle fait le tour, on va se retrouver autour d'un rayon de 30 cm. Et cette mèche travaille à partir d'un mètre pour les 40-50 derniers centimètres de la hauteur de la mèche. Donc l'intérêt de cette mèche, c'est de préparer le terrain, de faciliter le système racinaire du peuplier, de façon à ce que la reprise soit meilleure. On assure aussi une profondeur d'un mètre 40 pour toujours aller chercher l'humidité au maximum en profondeur. L'avantage de cette mèche, la profondeur. On fait un trou, les ailettes ne sont pas toutes de la même longueur. Les selles du bas sont beaucoup plus courtes que celles à plus haut, en montant, ce qui fait que le trou a une forme conique. Le conique sert à améliorer le tassement de la terre une fois l'arbre plantée. L'ailette du haut sert à faire une cuvette pour récupérer plus facilement les eaux de pluie. Les tarières à ailettes et cet exemple de dents sont efficaces pour ameublir localement le sol et faciliter le calage, et donc favoriser une bonne reprise des plants dans les sols lourds. En revanche, les tarières hélicoïdales et les tarières lisses sont utilisables sur des sols lourds uniquement s'ils ont été préparés, potets ou sous solage, ou sur des sols plus légers. La canne est essentiellement utilisée en terrain limoneux et tourbeux. L'avantage de cette canne à pression d'eau, c'est que dans des terrains assez meubles, ça va extrêmement bien. On apporte entre 5 à 10 litres d'eau par pied. Un autre avantage, c'est qu'il y a un bon scellement du peuplier. Quand l'eau disparaît, qu'elle ressort du trou, le peuplier est complètement scellé. Quand on plante avec la chambre froide, là c'est très intéressant parce qu'on apporte de l'humidité. L'inconvénient en terrain très argileux, c'est qu'on descend qu'à un mètre au lieu d'un mètre cinquante par rapport à la tarière et on décompacte nettement moins large le trou pour le peuplier. Donc là déjà le bon lissage. Donc là avantage zéro, inconvénient 100%, pénibilité, lissage du trou, intassable au pied, donc voilà à bannir ou alors dans vraiment des terrains avec de l'eau qu'aucun engin ne peut passer, que le propriétaire peut le faire parce qu'il n'y a pas d'engins qui passent. Mais à éviter, le plus possible. La combinaison sol-préparation du sol-outils de plantation doit donc aboutir à un sol ameubli permettant une bonne prospection racinaire dès la plantation puis lors de la croissance. Sur sol lourd ou sol agricole, les tarières à ailettes ou les dents de type sous-soleuse sont les seuls matériels conseillés et ils conviennent aussi aux autres sols. Lorsque ces sols lourds ou agricoles ont été travaillés, ce qui est conseillé et parfois indispensable comme indiqué dans le tutoriel travail préparatoire du sol, on peut utiliser tout type d'outils. Sur sol léger, la plupart des outils courants peuvent être utilisés. Et dans les situations intermédiaires, mieux vaut privilégier les outils qui ameublissent le sol autour des plans. Avec un trou d'au moins un mètre de profondeur puis un bon calage, on mettra de son côté les meilleures chances de reprise et de croissance. ... ... ... ... ... ... ...